je suis chris léo alors j'ai évoqué précédemment ce qui m'est arrivé à l'oeil récemment donc j'ai pas développé dans les grands j'ai développé là dans les grandes j'ai rappelé dans des grandes lignes mais pour ceux qui voudront plus de détails je vais mettre un lien là haut et on verra une petite icône et pour l'air pour la vidéo qui présente vraiment ce qui m'était arrivé alors bon dans les grands de lignes voilà j'ai une grave maladie des yeux et il s'agit de maladie qui crée une usure des deux yeux et qui les fragilise et qui peut créer toutes sortes d'incidents des collements de rétine des trous dans le fond de l'oeil des dégénérescence maculaire des déchirures dans la macula des saignements dans le globe oculaire voilà tout ça tout ça ça peut se provoquer bon je suis suivi de près mon spécialiste regarde régulièrement mon fond de l'oeil tous les six mois il me voyait jusqu'à présent et donc maintenant il me voit beaucoup plus rapproché puisqu'il m'est arrivé des incidents graves assez récemment et voilà donc je risque tout ça il n'y a pas d'opération pour empêcher que ça arrive l'oeil est fragile il n'y a pas d'opération pour solidifier l'oeil il y a juste des interventions pour intervenir au moment où ça arrive quand la rétine commence à se décoller il faut vite commencer à la recoller une fois qu'elle si on la laisse se décoller intégralement ben elle va nager dans le fond de l'oeil et on pourra pas rien faire c'est trop on pourra rien faire c'est trop petit on n'arrivera pas à attraper on la recolle avant qu'elle soit totalement décollé et quand il y a les déchirures dans la macula ben ça se déchire si on laisse continuer à déchirer ben ça va s'ouvrir totalement et l'oeil va va perdre totalement la vision on pourra plus rien faire donc il faudra on ressoude de la déchirure avant que et en plus d'avoir ressouder la déchirure ça n'empêchera pas qu'à un autre endroit ça puisse déchirer à l'avenir puisque l'oeil reste fragile il n'y a aucune opération pour empêcher pour contrer cette fragilité de l'oeil oui donc récemment justement j'ai j'avais eu donc à trois fois j'avais fait la vue de cet oeil là là il ya un an un peu plus ça m'est arrivé ça a été plus grave que d'habitude alors cet oeil là est depuis très très faible et donc j'utilise j'avais tendance à pas trop utiliser cet oeil là et il est très faible sans lunettes jeu bon il faut savoir que mes deux yeux sans lunettes je vois vraiment pas grand chose je ne peux pas faire un seul pas sans les lunettes et et avec les lunettes j'ai une vision qui reste faible parce que quand la vision est vraiment très très faible les lunettes ne permet il n'est plus possible par les lunettes de corriger assez pour donner une vision optimale et d'ailleurs là mon chirurgien qui m'a vu récemment il m'a dit que oui c'est très très rare des déficiences visuelles aussi extrêmes et que ça voilà et donc c'est l'état de mes yeux fait que je risque tous ces problèmes et oui donc oui parce que des fois il y a des gens qui disent que aussi voient très très mal mais qu'avec les lunettes ils ont 10 10 oui non mais quand on voit vraiment très très mal avec les lunettes on ne peut pas avoir 10 10 alors il y en a qui disent ah moi si je vois très mal et en plus là j'ai oublié mes lunettes non non quand on voit vraiment très mal on n'oublie pas ces lunettes moi je ne fais pas un seul pas sans mes lunettes voilà donc j'ai cet oeil là qui avec les lunettes voient déjà pas grand chose et sans les lunettes j'en parle pas mais avec les lunettes déjà pas grand chose du coup je l'utilisais très peu et j'ai failli le perdre trois fois et là j'ai manqué de perdre celui-là il y a un mois et demi à peu près un peu plus je sais plus trop je ne comprends pas trop là je suis en convalescence depuis et donc et donc j'ai failli le perdre là récemment donc c'est lui c'était mon meilleur oeil c'était l'oeil que j'utilisais le plus qui voyait beaucoup mieux que celui-là et et donc et là j'ai eu la totale j'ai eu donc des saignements dans le globe oculaire des déchirures dans la macula deux déchirures dans la macula et un décollement de rétine il a fallu tout réparer voilà et donc le chirurgien majeur m'a recollé la rétine avant que ça soit trop tard et il m'a il a reçu il a ressoudé à froid côté risé à froid les deux déchirures et donc maintenant il faut attendre que ça les tissus se régénère pour voir ce qui va se passer si ça se solidifie assez bien et aussi pour maintenant l'opération qui m'a sauvé l'oeil a créé des cicatrices dans le fond de l'oeil du coup le fond de l'oeil dans ce qui permet de voir du coup là je vois très mal parce que le temps que ça cicatrise je vois vraiment très mal je voyais pas du tout avant avant un moment mais là maintenant j'ai retrouvé un peu de vision mais je vois très mal et du coup en attendant sa cicatrise je ne peux que voir très mal c'est logique puisque des cicatrices dans ce qui permet dans la zone de l'oeil qui permet de voir mais ça empêche de voir de manière optimale et donc oui et donc le décollement de rétine la bonne nouvelle c'est qu'il m'a dit le chirurgien que qu'à priori une fois qu'on a eu un décollement de rétine le risque qu'on en ait un second et très 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 mince parce que c'est mieux parce que la rétine quand on a recollé on a renforcé par rapport à ce qu'elle était avant et du coup du coup j'ai peu de risque que la rétine se redécolle donc tant mieux par contre les déchirures dans la macula où les trous dans le fond de l'oeil comme j'ai déjà eu mais j'ai eu des trous dans cet oeil deux trous qui s'est déformé il a fallu les cautériser parce que si on les cautérise et pas ils allaient grossir et à la fin j'allais perdre totalement la vision de l'oeil et voilà mais ça n'empêche pas que d'autres trous peuvent apparaître et il faut les cautériser aussi et ainsi de suite à d'autres endroits et là les deux déchirures elles ont été ressoudées à froid gelé gelé pour les ressouder mais après il faut que les tissus se régénèrent pour que ça récupère et mais en même temps il n'est pas impossible là que d'autres déchirures se développent dans le fond de l'oeil et je vais être à surveiller de très près là il me voit vraiment très rapproché il me voit en gros deux fois par mois dans ce moment et parfois dans ce mois c'est pas vraiment très rapproché et bon depuis voilà je suis en convalescence et j'ai du mal à trop avoir la notion du temps qui passe là je ne peux pas faire grand chose parce que je vois très mal je dessine quasiment plus j'essaie de temps en temps un petit peu mais j'ai du mal parce qu'il faut savoir voilà cet oeil-là est très faible depuis longtemps et j'utilisais surtout celui-là qui voyait beaucoup mieux que celui-là mais là maintenant celui-là à un moment il voyait rien après l'incident maintenant il l'a retrouvé mais il voit encore plus mal que mon plus mauvais oeil et donc j'ai hâte qu'il retrouve encore au fur et à mesure que ça va cicatriser et j'espère que ça va être le cas a priori c'est ce qui devrait arriver bon la dernière fois mon chirurgien il avait peur de me donner de faux espoirs il voulait pas trop me dire que c'était gagné d'avance mais il va me voir de manière rapprochée voilà donc je vais attendre que ça se régénère et en espérant retrouver plus de mobilité là c'est vrai que de ne pas pouvoir dessiner de pas de devoir quand même éviter les écrans et puis les yeux qui fatiguent beaucoup et donc ça ça me puis je suis assez seul aussi dans la vie et c'est vrai que heureusement que j'ai eu le soutien là sur des gens qui me suit de certaines personnes qui me suivent ici qui m'ont beaucoup soutenu et parce que j'ai communiqué ici et finalement j'ai bien fait de le faire parce que j'ai eu besoin de le faire j'ai eu envie de le faire je l'ai fait et finalement j'ai eu des soutiens j'ai eu des soutiens plus que de la plupart de mes amis ici et du coup ça m'a énormément touché et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait oui c'est vrai que faut que je l'avoue je pense que c'est bien que je le dise d'autres personnes peuvent être en souffrance comme moi et ne pas le dire et parfois on fait des bêtises quand on est en souffrance et en même temps en passant ce message maintenant que je vais quand même mieux je fais savoir à des gens s'ils ont des proches dans des situations comme ça que parfois si on les soutient pas ça peut ça peut être très grave et les gens n'ont pas forcément conscience et justement ça a été très grave j'ai vu les pensées les plus noires et je me suis senti je me suis senti abandonné et j'avais cet oeil là qui voyait plus et celui là qui voyait vraiment trop peu j'étais donc quasiment aveugle à ce niveau là je j'étais très invalidé et là je me suis dit j'étais je me sentais seul j'étais seul dans mon appartement je me sentais abandonné et je me suis dit je ça y est tu vas finir seul et aveugle et là j'ai j'ai voulu en finir et j'ai eu les pensées les plus noires et je pense je sais qu'il ya des gens qui m'aiment je sais que mais je sais que les gens se rendent pas forcément compte de la souffrance des autres et je dis pas que pour moi je veux que là j'ai ce média dans lequel je communique en même temps je peux faire connaître à savoir à des gens qui me suivent que quand ils ont des proches en détresse il pourrait regretter un jour si justement il est laissant détresse et qu'ils font rien et moi en communiquant que j'ai failli commettre le pire mais en communiquant c'est pas pour pleurnicher là je vais mieux mais en communiquant c'est aussi pour montrer à des gens qui peuvent se voir qui peuvent laisser des proches dans la détresse je les aide à ne pas s'en vouloir plus tard parce que ces gens là pourront réfléchir se dire ah oui ce gars là il a été laissé seul dans la détresse il a fallu commettre le pire là j'ai tel proche qui est dans la détresse et je le laisse seul oulala s'il commet le pire je vais m'en vouloir mais au moins pour pas s'en vouloir mais la personne saura ce qu'elle devra faire et donc je le dis là c'est un peu ma petite pierre que je mets à l'édifice pour aider les gens à être plus solidaires puis je suis aussi abandonné par le fait que déjà depuis des années je ne peux plus conduire avec ma déficience visuelle qui est allée qui est allée croissante et donc c'est vrai que du coup j'avais besoin de faire appel à des amis pour me véhiculer en voiture mais j'ai eu très souvent des réponses du style pourquoi tu prends pas le bus alors qu'il y a des itinéraires qui sont pas faciles en bus bon les personnes peuvent ne pas être disponibles pour rendre service elles peuvent me dire écoute je suis désolé là je suis pas disponible peut-être une prochaine fois mais quand on te dit pourquoi tu prends pas le bus on te dit clairement moi j'ai pas envie de me rendre quitte rendre service moi t'as détresse je m'en fous complètement et voilà ce qu'on te dit et alors que c'est pas toi qui a choisi d'avoir ces problèmes aux yeux et tu peux te dire ben un ami peut te rendre service quand il peut et s'il peut pas tu le prends pas mal et tu demandes à notre ami mais quand on t'a systématiquement ou très fréquemment des réponses comme ça ben finalement tu es la mauvaise et tu te sens abandonné et en plus il y a certains itinéraires qu'on peut pas faire en bus selon mon habite on est mal desservi en bus moi dans ma commune on est mal desservi en bus en plus il y a des voisins qui ont fait signer des pétitions pour faire enlever les bus dans ma rue parce qu'ils trouvent que les bus ça fait du bruit et ben ces mêmes voisins ils seront pas ok pour me transporter en voiture si j'ai besoin d'aller quelque part bon il y a quelques bus dans ma rue mais il y a ce qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de beaucoup de il y a certains itinéraires qui sont du coup plus pratiques en bus à cause du fait de à cause de ces voisins là et ces voisins là j'avoue que j'ai les mauvaises après ces voisins là oui donc voilà donc je me suis senti abandonné par rapport déjà mes capacités à déplacer qui sont limitées depuis un moment que je ne peux plus conduire mais mes capacités à me déplacer qui ont été beaucoup plus limitées avec cet oeil-là très faible depuis longtemps et celui-là qui s'est retrouvé à un moment aveugle maintenant il est très faible même plus faible que celui-là bon il est censé retrouver mais en attendant cet oeil-là qui est dans mon meilleur oeil-là il est plus faible que celui-là qui est très mauvais du coup là je suis très invalidé et c'est vrai que je suis hélas je suis quasiment seul je peux je peux compter sur personne et donc je me suis senti abandonné j'ai vu les pensées les plus noires je me suis dit je me suis dit si je peux supporter ça je vais finir seul et aveugle seul abandonné en amitié abandonné en héros et là justement j'en profite pour développer ce concept que j'ai développé par ailleurs dans d'autres vidéos sur que je que j'estampille confession érotique ce qui n'a rien à voir avec qui n'a pas forcément à voir avec la sexualité comme on pourrait s'y attendre ou encore moins la pornographie érotique c'est un c'est un c'est un mot qui vient de héros et en fait héros c'est une forme d'amour c'est cette forme d'amour que beaucoup de gens recherchent beaucoup elle c'est l'amour dans le couple héros c'est l'amour dans le couple comme amitié c'est cet autre amour qui est le pendant de héros en fait l'amitié voilà l'amour que l'on a pour ses amis puisque l'on aime ses amis et l'héros c'est l'amour que l'on a dans le couple tout simplement l'amour ça devrait être entendu entendu dans un sens générique l'amour dans un sens qu'on doit être qu'on doit entendre dans un sens générique l'amour peut-être amitié ou héros dans les deux cas c'est de l'amour et moi je me suis senti abandonné en amitié dans les circonstances que j'évoque et je me et je et je et je suis abandonné en héros depuis toujours puisque ce que je dirai comme je le dirai dans ces vidéos que l'on que j'estampille confession érotique on pourra voir en suivant un lien ici on verra une vidéo sur ce sujet là ouais je vais mettre un lien il y aura une icône ici et on verra donc de quoi il s'agit dans les confessions érotiques sur ma souffrance en héros ma souffrance en héros qui vient du fait que chaque fois que j'ai voulu vivre l'héros ça n'a jamais été possible dès les premières expériences que je n'ai pas vécu les premiers baisers d'adolescent et puis toutes les décennies qui ont suivi voilà j'ai rien vécu en héros et c'est surtout dur quand les sentiments immergent et que chaque fois c'est la même chose du coup je me suis et en plus chaque fois je perds aussi l'amitié avec la personne à laquelle dont je fais dont je manifeste pour laquelle je manifeste les sentiments alors que chaque fois moi je serai ok pour garder l'amitié mais chaque fois je la perds et c'est pas moi qui veut la perdre et du coup voilà donc je me du coup là je me suis retrouvé quasiment aveugle et je me sentais rejeté rejeté en amitié rejeté en héros et du coup je me suis dit que je voulais en finir là je me suis dit si tu finis aveugle c'est bon tu vas en finir là c'est plus possible je ne sentais pas de supporter et j'ai vu ces messages de soutien sur ici ici j'ai réussi à lire un plan temps en temps sur essayer de deviner ce qui était écrit j'ai tantôt essayé de répondre un peu mais j'avais du mal à taper puis il fallait que j'évite les écrans il faut toujours que j'évite quand même un peu moins je peux un peu plus me faire plaisir et du coup ça m'a ces messages m'ont aidé et finalement au bout du compte ce qui m'a aidé et ce qui m'a vraiment empêché de faire de commettre le pire c'est les c'est les messages qu'on m'a laissé ici et et aussi quand j'ai pensé à mon chirurgien je mon chirurgien il m'a avoué avoir fait des heures sup pour me sauver mon oeil il avait fini sa journée il m'a pris en urgence et il a fait des heures sup pour me sauver mon oeil et je me suis dit voilà ce gars il a fait des heures sup pour te sauver ton oeil toi tu vas tout foutre en l'air du coup ça je me suis dit non je peux pas faire ça et donc pour ça et aussi pour tous ces messages de soutien que j'ai reçu je me suis senti tout d'un coup aimé alors que je me sentais dans ma vie pro dans mes relations proches rejeté en amitié et rejeté en héros et et du coup là voilà les messages que les gens qui me suivent ici m'ont laissé m'ont vraiment aidé ça fait partie des choses qui m'ont sauvé la vie et bon je veux pas tomber dans le pathos mais c'est la réalité et justement voilà en parlant de soutien donc j'étais seul chez moi quasiment aveugle et il y avait notamment un festival où j'aurais dû aller et pas pu y aller justement un festival que j'aime bien faire chaque année et j'ai revu des certains gens du festival après quand j'ai commencé à aller mieux et j'ai appris que là aussi ça m'a aidé mais j'ai appris de ces gens du festival que j'ai manqué à beaucoup de monde dans ce festival et donc ça ça m'a aidé mais je l'ai su j'ai su un moment après et j'ai eu quelques messages quand même pendant le festival de personnes qui exposent que j'aime beaucoup et que quand je suis amie c'est des amis qui habitent loin du coup c'est normal que je les vois pas des masses mais c'est moi ces amis m'ont envoyé des messages qui m'ont aidé mais sinon voilà moi je me suis retrouvé seul chez moi et et les sol chez moi quasiment aveugle et donc et je vraiment seul pendant une longue période et là je suis toujours seul en fait et donc temps en temps j'ai refait deux festivals là depuis ça me permet de revoir du monde un peu et là j'apprécie je revois des personnes que j'aime et des auteurs avec qui j'ai sympathisé mais après voilà dès que je rentre dans la routine je suis seul chez moi et assez invalidé par les circonstances et donc forcément je suis souvent en souffrance et mais au pire quand j'étais quasiment aveugle que j'ai pas pu aller à ce festival et j'ai un ami que j'ai beaucoup considéré comme comme mon meilleur ami pendant longtemps parce que c'était un ami d'enfance et et c'est un ami d'enfance donc il avait coupé il avait coupé les ponts avec moi à un moment sans que je sache pourquoi et il a renoué avec moi il ya une petite dizaine d'années et voilà je l'ai accueilli à bras ouverts j'étais très content de le retrouver et et pour petite anecdote je n'ai jamais jugé là dessus mais c'est important pour la suite de mon histoire petite anecdote donc quand voilà quand cet ami a renoué avec moi il ya une petite dizaine d'années là j'ai découvert que c'était nérotomane c'est à dire que c'était pas avec sa tête qui pensait et je n'ai jamais jugé là dessus je n'ai jamais jugé là dessus mais bon mais c'est important pour la suite de mon histoire que je précise que c'est nérotomane et je savais pas avant qu'ils coupent les ponts avec moi parce que il ya longtemps parce qu'on était au sortir de l'adolescence ce n'est pas forcément quelque chose dont je pouvais prendre conscience et puis en même temps ça pas forcément à c'était pas forcément tant affirmé en lui à ce moment là et quand il a renoué avec moi il ya une petite dizaine d'années donc je me suis rendu compte de suite que c'était nérotomane je n'ai jamais jugé là dessus et j'estimais que ça n'ait pas forcément quelque chose à voir avec notre amitié tant qu'il était correct en amitié et oui donc oui donc c'est un nérotomane et et pour la petite anecdote oui je oui il ya des personnes qui vont me dire mais non c'est un gentil garçon qu'est ce que tu racontes sur lui c'est une personne qui comprendrait de quoi qui je parle mais ce qu'il ya c'est que c'est nérotomane il veut séduire toutes les filles enfin toutes les filles suffisamment jolie à son groupe et cherche à les séduire quelle que soit son intention je ne peux pas dire qu'il veut forcément faire ce qu'on imaginera mais forcément il cherche à les séduire quelle que soit son intention il a ses pulsions hérotomaniaque toutes les filles suffisamment jolie à son goût il veut les séduire du coup il porte un masque devant elle il montre pas son vrai visage quand il est que entre mecs surtout entre avec des mecs de confiance peut-être parce que ça prouve sa virilité là il montre son vrai visage et moi il me l'a toujours montré son visage et au passage il m'a souvent précisé qu'il était hétérosexuel comme s'il avait peur de ce que je pourrais éventuellement voir et il me l'a très fréquemment parce que je voyais qu'il sautait qu'il voulait que toutes les filles suffisamment jolie il voulait il voulait faire certaines choses avec il me parlait de sépulsion et tout ça et du coup peut-être qu'il a plusieurs fois tenu à préciser que voilà il a plusieurs fois tenu à préciser que non non il est hétérosexuel donc je savais qu'il a pouvait sauter sur toutes les filles mais qui sauterait pas sur les mecs mais bon en même temps je n'ai jamais jugé là dessus et en même temps il n'était pas obligé aussi de me préciser sur son hétérosexualité je lui demandais rien non plus voilà mais c'est quelque chose qui m'a souvent précisé il m'a aussi souvent précisé qu'il n'était pas attiré par ma mère je lui demandais pas s'il était attiré par ma mère mais il m'a très souvent précisé qu'il n'était pas attiré par ma mère qui n'avait pas envie avec ma mère il me l'a précisé sans que je demande rien mais bon voilà moi j'estimais que c'était un bon ami c'était surtout un ami de longue enfance que je retrouvais et donc je découvrais ces pulsions hérotomaniaques et bon je décidais de prendre ça à la rigolade et bon ceci dit voilà je là j'ai eu cette histoire avec cette fille et cette très bonne amie j'ai fait savoir que voilà mes sentiments qui allait plutôt vers les rosses et que je l'aimais beaucoup plus intensément que ce qu'elle s'attendait et et là je souffre qu'elle ait pris cette distance avec moi alors que je respecte je respecte j'ai clairement dit que je respectais que mes sentiments soient pas réciproques mais je savais que l'amitié enfin que la relation amicale qui avait entre nous je savais qu'elle était réciproque et je savais qu'elle s'était jamais forcé pour vivre la super amitié qu'on a vécu ensemble depuis 2011 et je souffre que cette relation soit coupée parce que j'ai déclaré que j'avais un amour plus intense pour elle et que moi je voulais pas que ça soit coupé j'étais pris à continuer en amitié si c'était pas réciproque comme je voulais et là ça ça ne continue pas et et je n'arrive à avoir des nouvelles d'elle qu'en passant par l'intermédiaire de ce gars qui fait le roi entre elle et moi et franchement ça me gaffe de passer par ce gars ce gars que je lui ai présenté il ya quelques mois alors que elle je suis j'étais amie avec elle depuis 2011 et là c'est à travers ce gars qu'elle me parle donc j'avoue que là ça me gaffe et donc oui donc ce gars donc il est réapparu dans ma vie il y a une petite dizaine d'années j'ai découvert que c'est un hérotomane et voilà je n'ai jamais jugé là dessus et donc il m'a très fréquemment parlé de ses pulsions hérotomaniaques pour pour différentes filles voilà je l'ai mais voilà en tout cas voilà ce qu'il ya c'est que au moment j'étais au plus mal c'était le seul appel à micro régulier que je recevais c'était de lui et au bout du compte il m'aidait pas parce que moi j'étais seul c'est surréaliste j'étais seul chez moi j'ai les journées étaient longues j'étais quasiment aveugle seul chez moi personne ne rendait visite seul appel amical que j'avais c'était lui et lui qu'est ce qu'il ya il me il me parlait enfin c'était quasiment c'était quasiment le seul quelques autres mais au bout du compte c'est pas lui qui m'a le plus aidé il m'a enfoncé parce que il se met à m'appeler au moment où je suis je suis au plus mal j'ai les pulsions les plus noires j'ai gg et je me sens abandonné en amitié abandonné en héros c'est ma santé qui déglingue et j'en pouvais plus et j'avais peur de finir seul et aveugle et et ce gars il m'appelle et il me parle et comme ça il se met à essayer de me prouver alors que j'aborde pas ce sujet franchement j'avais envie d'aborder d'autres sujets que ça il se met à essayer de me prouver qu'il s'est rangé dans la vie qu'il n'est plus un héros tomane qu'il qu'il est devenu monogame et qu'il est monogame depuis des années et là il se met à me raconter l'historique de toutes ces années de monogamie qu'il a vécu ces dernières années alors bon déjà j'en avais rien à foutre mais en plus en plus je sais je savais il ya quelques mois en arrière on avait fait des sorties ensemble et je peux dire que non non c'était ça fait il n'en était pas à des années de monogamie il n'en était pas à des années de victoire sur son hérotomanie alors il me raconte aussi qu'il a renoué avec sa copine avec qui ça les rompu bon mais qu'il avait renoué il ya des mois en arrière et ce que je ne savais pas et bon bon il a cru que je reprochais que je ne le savais pas non non je reprochais pas j'en avais rien à foutre voilà il a le droit de pas me le dire qu'il a renoué avec sa copine mais là il avait dû y avoir une opération d'une épaule je sais plus laquelle il avait une opération d'une épaule et il me dit d'ailleurs c'est ma copine qui m'a amené en voiture pour me faire opérer de l'épaule alors là quand même pour lui montrer ma détresse je lui dis pas pour entrer dans le pathos mais quand même pour lui montrer ma détresse je lui dis tu vois tu es dans la salle d'attente tu angoisses pour ton opération mais tu as ce soutien amoureux de ta copine avec toi pour avant de passer sur le billard moi chaque fois je suis passé sur le billard seul chaque fois j'étais seul dans la salle d'attente avec les angoisses chaque fois que j'ai manqué de perdre la vue d'un oeil j'étais seul j'avais eu un soutien amoureux j'ai même pas eu un soutien amical chaque fois j'étais seul dans la salle d'attente à attendre dans l'inconnu de savoir si l'opération allait me sauver l'oeil dans l'inconnu attendre de me faire opérer dans la salle d'attente chaque fois j'étais seul avec mes angoisses et chaque fois donc ce soutien amoureux que beaucoup prennent comme comme acquis ben moi je l'ai jamais eu et donc j'ai voulu faire comprendre et puis lui continue à me raconter toutes ces années de monogamie qu'il a vécu toutes ces années de victoire sur son hérotomanie alors que oui donc je sais que c'est faux je sais que c'est faux déjà je m'en foutais mais le plus c'est qu'est ce qu'il avait à perdre pourquoi tout d'un coup il avait besoin de me convaincre oui parce que le truc oui le truc c'est que son hérotomanie il avait jamais essayé de me la cacher alors que forcément il la cache aux filles puisque les filles il veut toujours plus ou moins les séduire donc il veut bien montrer une image particulière comme en séduisant de lui quelle que soit ses intentions il veut les séduire les filles après si les filles sont systématiquement accompagnées d'un garçon forcément il va aussi tricher devant le garçon puisque il faut bien il est assez habile pour ça il va tricher devant le garçon aussi puisque si ce garçon est souvent avec cette fille mais il va falloir qu'il triche mais après quand il est que entre mecs de confiance là il ya un peu comme une sorte de virilité qu'il est fier d'afficher donc son hérotomanie et ses performances et les conquêtes qu'il a eues ça il affiche tout d'un coup et d'ailleurs moi je l'ai vu jongler avec les téléphones portables pour passer d'une partenaire à l'autre en cachant à chacune l'existence de l'autre et il me disait qu'entre les deux il avait aussi les pages chez les prostituées et bon je n'ai jamais jugé là dessus bon j'ai j'essaie aussi que voilà qui il ya quelques mois en arrière il m'a montré qu'ils jonglaient aussi avec les comptes facebook sous différents avatars voilà donc mais moi je n'ai jamais jugé là dessus ça me regardait pas tant qu'il était correct en amitié mais là tout d'un coup je suis au plus mal quasiment aveugle le soutien amical que je retiens que je reçois c'est cet ami qui me téléphone pour me raconter que ça fait des années qu'il s'est rangé de son hérotomanie et qu'il est depuis des années dans la monogamie alors que je n'avais rien à foutre mais tout en coup c'était surréaliste parce que là je n'étais pas dans ce souci là et en plus c'était surréaliste qu'est-ce qu'il avait à perdre pourquoi il y avait un intérêt particulier si de me convaincre à ce moment là alors que oui alors que il ya quelques mois en arrière avant que je me déclare à cette amie cette fille dont je suis amoureux avant que je me déclare à cette fille il m'avait il m'avait invité il m'avait invité en sortie à un restaurant et là il est un restaurant japonais et là il a dragué la serveuse dure une des serveuses du restaurant japonais se sont échangé les numéros et voilà et puis puis après quelques temps après on est allé avec la fille dont je suis amoureux dans le même restaurant et et lui lui il était avec nous et et là la serveuse du restaurant japonais qu'il avait dragué précédemment et que j'étais là lui fait du rang dedans et là le gars il joue il se met à vouvoyer la serveuse qu'il tutoyer la fois d'avant et il se met à il se met tout d'un coup à à se comporter comme s'il se demandait de d'où ça sortait pourquoi cette serveuse du restaurant dedans et il m'a demandé discrètement à un moment de jouer le jeu il fallait que je cache à la fille dont je suis amoureux que qu'il avait précédemment dragué la serveuse et moi comme un con j'ai joué le jeu alors que alors que on était trois amis il n'y avait pas de raison de jouer à la comédie pourquoi fallait-il qu'il cache à cette fille que qu'il avait dragué la serveuse précédemment et après j'y suis retourné avec lui dans le même restaurant et là tout d'un coup il recommençait dans la drague avec la serveuse donc oui c'est oui d'ailleurs il m'a dit il m'a dit c'est une conne mais je lui mettrais bien une cartouche voilà ce qu'il m'a dit sur la serveuse et puis voilà donc ça c'est il n'y a pas si longtemps il y a quelques mois en arrière alors que là il dit qu'il y en a des années de victoire sur son hérotomanie et c'est vrai que je m'en foutais qu'il soit hérotoman ou pas mais ça me semblait tellement bizarre qu'il me raconte ça à ce moment-là où j'étais au plus mal et donc pareil il y a quelques mois en arrière il m'amène dans un autre restaurant où il drague deux serveuses au passage et puis après il me prend on se met pendant qu'on mange ensemble au restaurant il se met à il se il me dit oui il me parle de cette fille dont je suis amoureux et donc il est donc il je sais plus si moi qui lui ai dit ou s'il a compris mes sentiments et en même temps je crois qu'il en a beaucoup qui avaient compris et je sais plus dans quel ordre ça s'est passé et donc il donc il me parle de cette fille dont je suis amoureux et il me dit il me dit ouais il faut que je te demande est-ce que tu serais ok que je la drague et donc il m'a clairement fait savoir qu'il avait envie de draguer la fille dont j'étais amoureux après ouais je suis je pourrais en dépasser autre chose voilà et oui c'est vrai qu'il a été surpris que ça m'a fait un choc mais comme je lui ai dit elle ne m'appartenait pas et surtout que moi je ne me déclarais pas mais j'étais surpris qu'en tant qu'ami et l'hérotoman qu'il est les conquêtes qu'il multiplie et que il avait forcément besoin de s'en prendre aussi de s'intéresser aussi à celle à laquelle je tenais autant j'étais j'étais quand même surpris et ça l'a surpris que j'étais surpris et donc oui donc oui j'ai fait rentrer dans le cercle de mes amis plus récents en fait ce qu'il y a c'est que mes amis plus récents je réalise c'est des amis avec qui je suis plus en phase souvent les amis d'enfance on n'est pas assez mature finalement on n'est pas forcément moi on n'est pas forcément assez mature quand on choisit les amis d'enfance et je me dis que je me rends compte que les amis que je choisis maintenant je suis plus en phase avec eux et les amis d'enfance je les garde surtout par nostalgie et je crois rien que c'était pour autre chose mais je crois que c'est surtout pour ça et lui c'est le cas en tout cas et et je me rends compte que beaucoup de mes amis d'enfance et des copies de mon père mon père qui m'a maltraité qui m'a tyrannisé et finalement et qui était un héros tomane et donc je réalise que je me suis pris des amis d'enfance qui ressemblaient en beaucoup de points à mon père alors certains diront non mais l'image que tu as dit de ton père elle est horrible elle fait peur ce gars là il est très sympathique mais mon père l'image que je donne de mon père c'est l'image de l'intérieur dans le cercle familial mais dans l'extérieur les gens disaient de mon père que c'était un gentil garçon et ce gars là les gens disent de lui que c'est un gentil garçon mais moi je l'ai vu plus dans le plus dans l'intérieur parce qu'il s'est ouvert à moi et c'est juste que j'ai pas été lucide pour ouvrir les yeux plus tôt et d'ailleurs le masque oui ah oui oui je sais plus si je l'ai dit il m'a souvent dit il parle de sépulsion et route maniaque il est allé aussi voir des filles sur mon premier mes amis facebook et voilà il a remarqué des filles qu'il avait envie de mettre des filles auquel il aurait envie de mettre une cartouche comme il me disait et dans mes amis facebook lui il est sur facebook sous plusieurs avatars et donc pour justement faire ses activités et donc oui donc il a repéré certaines de mes amis facebook d'ailleurs sans être amoureux de ces filles là justement si jamais elle s'était retrouvé en présence de lui justement par amitié je leur si lui il avait commencé la drague j'aurais averti par amitié ses filles parce que j'estimais que fallait pas que je les laisse tomber dans dans le piège de l'image qu'il montre parce que disons tant qu'il a des relations avec des filles que je connais pas que c'est pas des amis à moi je sais je vais s'intéresser à mes amis même si moi j'avais pas de projet j'en ai pas pour ses amis parce que moi c'est tout mais quand je suis ami avec des filles j'ai pas forcément envie d'être en couple avec un ça dépend ça dépend les atomes crochus mais en tout cas par amitié si je me rends compte que cette amie rotomane veut draguer une de mes amis vu que j'ai conscience que très peu de filles auraient envie d'être de construire quelque chose avec ce genre de garçon et vu que ce gars là dissimule le plus longtemps possible qu'il est comme ça mais je me serais senti obligé d'avertir ses amis ses amis filles les avertir d'un coup dans quelle aventure elle se mettrait avec lui je dis donc parce qu'il y avait mon amitié pour lui que je devais respecter mais il ya l'amitié pour ses filles que je devrais respecter donc je pouvais pas les tomber dans ce piège ouais donc mes amis récents je trouve que j'ai choisi des amis plus en phase avec moi même et ah oui oui je disais oui oui je disais oui 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 donc je disais oui oui ses amis d'enfance il se trouve que je me rends compte qu'inconsciemment je me suis pris des amis quasiment comme mon père alors c'est vrai que l'image qu'il donne à l'extérieur elle semble pas correspondre à l'image que j'ai évoqué de mon père mais mon père lui-même n'est pas cette image à l'extérieur et mais ma mère à ma mère il a montré son vrai visage justement il m'a très souvent dit qu'il n'avait aucune pulsion hérotomaniaque pour ma mère moi je posais pas la question j'avais pas envie d'aborder ce sujet mais lui il a abordé il a abordé très fréquemment il a très fréquemment voulu me rassurer qu'il n'avait aucune pulsion pour ma mère alors c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas soigné son image devant ma mère et que ma mère s'est exclamé un jour en me disant c'est horrible c'est ton père ma mère elle a vécu 17 ans de souffrance avec ce gars qui était mon père et et tout d'un coup elle se rend compte que cet ami d'enfance à laquelle je avec lequel je m'obstine à rester en étroite amitié elle se rend compte que ce gars là c'est le double de mon père et c'est vraiment ça c'est vrai il a il a notamment l'érotomanie de mon père et donc je me rends compte que les amis que je choisis maintenant c'est des gens avec qui je suis vraiment en phase alors que les amis d'enfance je les ai pris dans des moments j'étais trop mal et je me suis pris des 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 deux de mon père souvent ils n'avaient pas forcément tous les travers de mon père mais il en avait un certain nombre où certains les avaient tous même et donc oui donc les amis j'ai un cercle d'amis récents avec qui je m'entends super bien et ouais donc bon certains sont pas forcément à proximité ça explique que c'était pas forcément disponible voilà et que je pense au moment j'étais au plus mal je pouvais pas forcément on pouvait pas forcément être en train d'être en contact mais en tout cas voilà c'est ce cercle d'amis récents je tiens beaucoup plus à ce cercle d'amis récents notamment cette fille dont je suis amoureux que c'est une amie avec qui je suis très en phase et j'aimerais retrouver cette amitié avec elle et parce que moi je respecte qu'elle ne partage pas les sentiments que je lui ai fait savoir et mais l'amitié je sais que la relation amicale qu'on avait je sais qu'elle s'est jamais forcé à la voir et je voudrais donc la retrouver et voilà et je trouve que là que le contact avec elle n'est possible qu'avec ce gars ce gars qui fait l'intermédiaire et et donc et oui donc les amis récents donc cette fille et des amis récents avec lesquels je suis en face dans lesquels on travaille dans les mêmes milieux de un peu geek avec lesquels on est bien et voilà finalement je me sens mieux avec ses nouveaux amis et je réalise qu'en ayant présenté ce gars à ses nouveaux amis c'était rotomane je l'ai présenté à mes amis avec qui je suis super en face des gens qui sont plus équilibrés en fait mais j'ai fait rentrer le loup dans la bergerie parce que notamment oui parce qu'en fait oui il m'a fréquemment parlé de ses pulsions et rotomaniac pour les pour les filles de que j'ai dans mon entourage les amis filles que j'ai dans mon entourage mais il m'a fréquemment parlé de ses pulsions et rotomaniac et donc je me dis putain oui ce gars là en fait il sait pas du tout se tenir bon d'accord ça reste en parole mais finalement je commence à me demander puis le fait que c'est toujours les sujets qui viennent et donc oui c'est pour ça tout d'un coup je me dis mais j'ai fait rentrer le loup dans la bergerie oui il m'a notamment dit je l'ai présenté à un ami bon tiens cet ami je vais l'appeler john wood et il me dit après avoir jaugé la copine de celle de john wood il me dit et tu crois que john wood il serait ok que je baise avec sa copine voilà donc là quand je vois quand j'entends des trucs avec le recul en pensant à toutes ces choses je me dis oui putain mais ces amis là je suis super en phase avec eux et lui voilà lui c'est cet héros tomane qui pense pas avec sa tête il pense avec autre chose et cet héros tomane je l'ai fait rentrer dans c'est le loup j'ai fait rentrer le loup dans la bergerie donc au moment où je suis seul au plus mal quasiment aveugle personne qui me rend visite dans ma solitude dans ma souffrance je me sens abandonner en amitié en abandonner en héros et les appels amicaux fréquents que j'ai de que j'ai c'est surtout de lui et ce gars il m'appelle pas pour me soutenir il m'appelle pour me raconter ces longues années ces longues années de victoire sur son héros tomanie ça ça c'est longues années depuis lesquelles il est enfin dans la monogamie et donc oui j'en avais rien à foutre je ne le jugeais pas là dessus mais ce qu'il ya c'est que c'était pas vrai vu qu'il ya quelques mois en arrière j'ai évoqué des choses qui se sont passées donc il pouvait pas en être à des années de victoire sur son héros tomanie il ya des années de monogamie c'était pas possible mais j'en avais rien à foutre et là j'étais quasiment aveugle en souffrant je me sentais abandonner en amitié en abandonner en héros et j'avais les pires pulsions sur ma personne j'avais peur de finir seul et aveugle et j'avais les pires pulsions destructrices sur ma personne et ce gars-là il me téléphone pour me raconter ses longues années de victoire sur son héros tomanie c'est les longues années qu'il a vécu dans la monogamie et donc c'était surréaliste il me téléphone pour ça et il me raconte les copines successives lors dans lequel elles se sont pas succédé il essayait de montrer qu'elle n'était pas succédé comme si qu'elle s'était pas succédé comme s'il y avait que oui qu'elle s'était succédé qu'elle s'était pas chevauché les relations alors que précédemment j'avais compris qu'elle s'était chevauché mais en même temps oui j'en avais rien à foutre tout d'un coup mais qu'est ce qu'il avait un problème raconter tout ça comme s'il avait quelque chose à perdre tout d'un coup et puis il ya un festival où je voulais aller un festival que j'aime faire chaque année et je sais plus si je l'ai dit là je suis un peu un peu je suis un peu patrac et ce festival j'ai pas pu y aller à cause de mes problèmes aux yeux du coup et j'ai eu quelques messages de personnes du festival qui est certain que j'ai revu depuis et elles m'ont dit que je beaucoup m'ont dit que je leur ai manqué que ma présence à ce festival leur a manqué donc ça m'a fait beaucoup plaisir ça ça m'a beaucoup aidé ça mais en tout cas voilà j'ai pas pu aller à ce festival et voilà il y est allé avec la fille dont je suis amoureux y est allé et elle y est allé avec ce gars bon ça va pas gêné qu'elle soit allé avec ce gars mais pareil le gars après il m'a téléphoné après il m'a dit mais tu vas rire tu vas rire pendant le festival tout le monde croyait qu'on était en couple tu vas rire et tu vas rire on a même fait des photos où on a fait semblant d'être en couple tu vas rire mais je sais pas pourquoi il me racontait des blagues comme ça mais j'étais mort de rire j'étais tellement mort de rire que j'avais envie d'en finir avec cette farce voilà comme j'ai dit à mon ami rotomane quand il m'a demandé il y a plusieurs mois en arrière si je l'autorisais à draguer la fille dont j'étais amoureux je lui ai dit elle ne m'appartient pas mais moi c'est si je n'osais pas me déclarer et je voulais surtout rester ami avec elle j'ai dit elle n'appartient pas mais j'ai mais j'étais surpris que ce gars c'était rotomane qui cherche à ce qui cherche autant à multiplier les partenaires il respecte pas au moins mon amitié et ma souffrance et donc et ça il n'a pas compris que je comprenais pas et là je me suis dit avec le recul là il pourrait le comprendre là tout d'un coup il me téléphone pour me raconter des blagues comme ça comme ce que je viens de dire donc non franchement ça m'a pas aidé ça m'a vraiment enfoncé du coup j'ai été beaucoup en souffrance quand j'étais quasiment aveugle je me suis senti abandonné abandonné en amitié abandonné en héros et je souffre très particulièrement aussi parce que là c'est toujours pas optimal mon état je suis beaucoup seul et mais en même temps il y a des parasites que j'ai éjecté parce qu'il y a des gens qui ne faisaient que du mal et du coup ces gens là ils seraient ok pour revenir mais je les laisserai pas revenir mais je choisirai d'être seul mais il y a des personnes que j'aime beaucoup et avec qui j'ai aucun problème et que je ça me ferait beaucoup plaisir de voir et d'être en contact et cette fille cette fille dont je suis amoureux je respecte que ça soit pas réciproque mais la relation amicale qu'on avait depuis 2011 je sais qu'elle s'est pas forcée à la voir et je veux la retrouver quelles que soient les raisons qui expliquent qu'elle soit distante avec moi je comprends pas et je juge pas mais ça me fait souffrir et donc je veux retrouver voilà je me sens mal je me sens je me sens en détresse et je tiens à le dire que je me sens en détresse parce que je pense que c'est mieux que je le dise j'ai été en détresse précédemment il y a un an en arrière et je n'avais pas dit j'avais failli faire une bêtise et elle même m'a dit tu aurais dû le dire ben là du coup je le dis je le dis je puisque je n'arrive pas à communiquer autrement mais en même temps voilà c'est ma pierre dans l'édifice pour aider à comprendre les gens qui me suit peuvent se dire ah tiens quand on a un proche qui va mal il faut peut-être plus l'entourer et donc je peux aider d'autres gens en communiquant ma propre détresse et ceci dit voilà ceux qui me suivent c'est ceux qui voilà qui qui m'ont le plus aidé et les messages d'encouragement que j'ai eu ici dans ceux qui me suivent ici c'est ce qui m'a le plus aidé ce qui m'a empêché de faire la bêtise que j'ai failli faire et comme je l'ai dit aussi le mal que mon chirurgien s'est donné j'ai quand il m'a dit qu'il a fait des heures su pour me sauver mon oeil mais il a bien fait de me dire et parce qu'au bout du compte je me suis dit mais le gars il s'est donné du mal pendant j'étais sur le billard il s'est donné du mal pour sauver mon oeil et moi je vais tout gâcher en tout cas en cassant tout et donc non du coup voilà tout ça ça tout ça et les messages que j'ai eu sur ici dans ceux des gens qui me suivent voilà c'est ce qui m'a le plus aidé donc voilà je vais et j'ai eu d'autres aides mais voilà mais c'est certes certains et en tout cas les tous les soutiens que j'ai eu voilà je tiens à remercier tous ceux qui m'ont vraiment le plus soutenu humainement et voilà il fallait donc voilà voilà donc je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien tous ceux qui ont qui ont essayé de m'aider voilà maintenant je vais mieux mais je suis quand même en souffrance et je me sens voilà je me sens c'est long les mois qui est ce que je dois attendre encore avant de récupérer de plus de vision et 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 c'est vrai que ça aide d'avoir du soutien et de ce du soutien il ya des soutiens que je refuse parce qu'il ya des parasites qui en fait en réalité vont me vampiriser des vampires émotionnel mais les personnes que j'aime vraiment notamment cette fille dont je suis amoureux voilà ces personnes là j'ai vraiment envie et je ne la juge pas je sais pas si je sais tout sur ce qui se passe mais franchement voilà ces personnes que j'aime vraiment et j'aimerais vraiment voilà j'aimerais vraiment pouvoir vraiment être plus en contact et par contre je préfère être seul que d'accepter les personnes qui me détruisent je préfère rester seul que d'accepter les vampires émotionnel et donc donc voilà donc je voilà je je veux me reconstruire et je je me sens mieux mais je suis quand même en détresse et donc et j'ai très envie de d'être plus en contact avec les personnes que j'aime vraiment et les personnes avec qui j'ai des relations saines notamment cette fille dont je suis amoureux même si on peut repartir en amitié je suis ok je respecte que ça ne soit pas réciproque jamais je lui reprocherai je ne sais pas pourquoi c'est si distant mais peut-être qu'il ya des choses que je ne sais pas mais je ne la juge pas si elle revient je la quoi il ya bras ouverts et j'appréciais beaucoup la relation amicale qu'on avait et je regrette même de m'être déclaré vu que ça a compliqué autant les choses j'aurais pas dû j'aurais dû garder ces émotions en moi qui me faisait du bien malgré tout et les garder en moi et vivre cette superbe amitié que je vis avec elle et là dans ces pires moments d'être aussi abandonné ça ça m'a fait souffrir énormément et donc j'aurais vraiment besoin de retrouver ces contacts amicaux auxquels je tenais et je tiens encore à remercier mon public qui me suit ici et il remercie aussi mon chirurgien et voilà c'est qui a fait des heures sup sur mon pour sauver mon oeil et que ça m'a stimulé pour pour me battre de me dire il s'est donné du mal ne casse pas tout et les messages que j'ai eu ici sur cette chaîne voilà c'est aussi les choses qui m'ont le plus soutenu donc voilà je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui m'ont vraiment le plus humainement soutenu quoi à bientôt quoi e c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP.